Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog LouéEnCourteDurée.fr et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de délégation mais pas que. Et pour l'occasion, je vais vous présenter Stéphane. Salut Stéphane. Salut Sébastien, bonjour à tous. Alors Stéphane, en fait, c'est une personne qui a déjà investi dans l'immobilier, c'est une personne qui a une activité de chasseur d'appartements, donc ça, on va également en parler dans cette vidéo, il va nous présenter son activité, mais ce que je voulais voir dans un premier temps, vous expliquer comment il est possible de déléguer 100% de votre activité de location saisonnière, c'est ce que fait Stéphane et il va nous expliquer tout de suite comment. Alors Stéphane, comme je disais, tu as investi dans l'immobilier, bien entendu, tu fais de la location saisonnière et tu me disais hier qu'en fait, tu ne sais pas qui rentre dans ton appartement, tu ne sais pas qui se trouve dans ton appartement, tu ne sais pas à quelle date ça rentre, à quelle heure ça sort, parce que tu as tout automatisé, tout délégué, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait ? Alors oui, oui tout à fait, alors au niveau de la location, alors moi j'ai fait de la location non meublée, donc je sais comment ça se passe de le gérer, c'est plutôt dans mes cordes. Je fais de la location meublée également, mais d'habitation, donc je sais le gérer aussi et pour moi ça reste gérable à côté d'une vie, j'allais dire, sur le terrain. Et la location saisonnière, très clairement, je n'avais pas envie de devenir hôtelier, donc je sais que c'est un mode de location où la rentabilité peut être supérieure à d'autres modes par ailleurs, mais voilà, j'avais cette contrainte de temps, donc j'ai fait en sorte de trouver des appartements qui répondent aux critères de la location saisonnière, donc que tu connais mieux que moi Sébastien, et donc en gros c'est le quartier, c'est la copropriété qui doit avoir un standing particulier, l'appartement lui-même, et donc au niveau de la location, j'ai décidé de remettre les clés et de signer un contrat avec une société qui est spécialisée dans ce domaine, donc sur la gestion locative courte durée, et donc effectivement je n'ai juste qu'un calendrier en ligne où je vois ce qui se passe, le taux de remplissage, mais je ne sais pas, comme tu disais, qui est là, quelle est la profession, si le séjour dure une semaine ou trois, donc je ne m'occupe strictement de rien, je délègue intégralement la totalité, je veux dire, de cette gestion. Alors moi ce que j'ai habitué de dire, c'est qu'en fait il y a trois niveaux de délégation, niveau zéro, vous faites tout vous-même, de la gestion des annonces à la correspondance avec les clients, entrée des lieux, ménage, sortie des lieux, ça c'est le niveau de délégation que j'appelle zéro, niveau de délégation, un, c'est ce que je fais, je garde toute la partie à mon publication, gestion des annonces, compte pas de clients, par contre je délègue tout ce qui se trouve sur le terrain à une société de conciergerie, et donc toi Stéphane, la société en question, niveau 2 de délégation, tu ne t'occupes de rien, c'est l'agence immobilière. Ah exactement, voilà, c'est comme si en fait vous confiliez votre appartement d'habitation classique à une agence, vous ne savez pas ce qui se passe, qui vient l'occuper, etc. C'est exactement la même chose qui existe en location de courte durée, et des sociétés dont on fait leur spécialisation, ils ne font que ça. Alors, tu veux un petit peu nous expliquer comment ça se passe, parce que lorsque je rencontre des gens, soit dans mes séminaires, soit au travers des mails, des commentaires que je reçois, oui, mais moi j'habite à 800 km du bien que je souhaite exploiter, comment ça se passe si j'ai un problème de radiateur, si j'ai un problème de chauffe-eau, moi je ne peux pas me déplacer sur place, quelle est la solution à ces problèmes-là ? Alors très clairement, il y a du vécu, alors pour le coup, moi j'habite très proche, dans le même quartier, des appartements qui sont confiés en gestion locative. Donc c'était aussi une réflexion de ma part de savoir si j'allais le faire moi-même ou pas le confier, et donc il peut y avoir parfois des incidents, comme dans la vraie vie j'allais dire, c'est-à-dire typiquement vous avez une panne dans l'appartement, alors ça peut être un ballon d'eau chaude, vous voyez, qu'il faut réparer, et ça on ne peut pas s'en passer, le locataire a besoin d'eau chaude évidemment. Donc que vous soyez à 500 mètres, ou que vous soyez à 500 kilomètres, la procédure est la même. La société vous envoie un mail pour dire, il y a tel souci factuel, on vous propose cette solution, c'est de faire intervenir un plombier partenaire qui va faire l'intervention sous 24 heures et tout le monde sera content, et le devis s'étend, donc l'acceptez-vous, et si ce n'est pas le cas, il faut être réactif aussi, c'est-à-dire dire, si vous êtes propriétaire, vous êtes à 500 kilomètres, vous dites, non, je ne souhaite pas ce devis pour telle raison, mais vous devez proposer une autre solution, trouver un autre plombier, intervenir vous-même, ça peut être un peu surréaliste, vu la distance que je prends dans cet exemple, mais vous avez la liberté de tout déléguer, de tout confier à cette agence, que ce soit les pannes, que ce soit un souci, un locataire qui s'enferme à l'extérieur de chez lui avec le deuxième trouffaut de clair intérieur, ça c'est déjà arrivé, l'agence en fait, elle a prévu la parade, c'est-à-dire elle a un jeu de clé de secours, donc ils interviennent, parfois même les week-ends, mais en tout cas ils interviennent eux et pas vous, donc il y a un tas de même d'incidents, à mon avis, qui peuvent arriver comme ça de la vie quotidienne, et dont j'ignore tout, puisque c'est géré intégralement par la société, donc vous n'avez rien à faire, et vous n'avez rien, ça n'accapare pas du tout votre temps, ni votre esprit d'ailleurs. Ce que j'ai l'habitude de vous dire également, c'est que que l'appartement, il soit géré en location courte durée, ou en location saisonnière, ou en location traditionnelle, nue ou meublée, si le problème de chauffe-eau ou de ballon d'eau chaude, pour reprendre l'exemple de Stéphane, il intervient, c'est pas parce que l'appartement est exploité en location courte durée que ça va être différent dans la résolution du problème. Évidemment que l'agence, elle a les possibilités de résoudre ce problème-là, c'est même dans son intérêt, parce que si le problème n'est pas résolu, l'appartement ne sera pas occupé, et du coup, elle ne prendra pas la commission qu'elle doit prendre sur les loyers de l'appartement en question. L'autre question qu'on me pose également, qui revient souvent, c'est le coût de la délégation lorsqu'on est à ce niveau-là de délégation. Est-ce que tu peux nous dire ce que prend ton agence ? Oui, alors très clairement, cette société qui gère la location hôtelière, en fait, elle vend du temps homme. Très clairement, il y a des personnes qui travaillent sur le terrain, qui sont des salariés de la société, et qui, au quotidien, vont changer les draps, faire les états des lieux d'entrée, de sortie, viennent encaisser, restituer les clés, c'est du temps homme. Donc ça coûte de l'argent, ce sont des salaires, ce sont des charges salariées. Et donc, ça prend, si je devais schématiser, en gros 30% du montant du loyer. C'est-à-dire que si je schématise, vous avez un appartement qui me rapporte, qui a généré plutôt 1000 euros de loyer, et bien vous enlevez de cela 30%, donc vous êtes à 700 euros pour moi, propriétaire, qui vont tomber de loyer dans ma poche. Donc ça coûte incontestablement. Si je vais au bout de la réflexion, je pense que si je prenais le parti de tout gérer par moi-même, ce serait plus rentable. J'en suis sûr que oui, et vu encore une fois la proximité et la petite expérience que j'ai dans la location meublée déjà, donc je pense que ce serait plus rentable. Mais ça se fera au détriment, j'allais dire, et de mon temps. Et encore une fois, l'espèce d'état d'esprit, l'attention que ça nécessiterait. Donc moi, je suis partisan de tout déléguer. Donc c'est un choix à assumer. Mais en tout cas, le coût de cette tranquillité, de cette sérénité, de cette délégation totale, c'est néanmoins 30%. Donc il faut le prendre en compte, évidemment. C'est pas gratuit. Alors c'est pas gratuit, mais par contre, c'est le prix de la tranquillité. Donc voilà, je répète, trois niveaux de délégation. Niveau de délégation 0, vous faites tout. Niveau de délégation 1, c'est ce que moi je pratique, je gère toutes les annonces ainsi que la relation avec le client, mais je délégue tout ce qui se passe sur le terrain. Et niveau de délégation 2, vous déléguez à une agence immobilière, comme le fait Stéphane. Forcément, vous allez perdre en rentabilité, mais c'est le coût de la tranquillité. Donc surtout, ce qu'il faut retenir de cette intervention de Stéphane, c'est que vous pouvez tout déléguer à 500 km de votre lieu de résidence, l'agence immobilière, si elle fait bien son boulot, si elle est vraiment spécialisée dans la location courte durée, elle va tout faire pour vous. Tu m'as facilité la transition Stéphane. Donc, le temps que tu récupères, parce que tu ne t'occupes pas de tout ce qui se passe sur ta location courte durée, toi tu l'utilises pour ta seconde activité, tu es chasseur d'appart sur Lyon et sa région, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, ce que tu fais, et peut-être que ça va même intéresser des personnes qui souhaitent investir sur Lyon. Alors oui, tout à fait. Donc, la conséquence de pouvoir tout déléguer et de ne s'occuper de rien, effectivement, c'est de pouvoir justement profiter de son temps pour faire ce que l'on veut. Or, moi, mon activité principale, elle est aussi dans l'immobilier, en l'occurrence, puisque je suis chasseur d'appartements, donc j'habite à Lyon. Et le but, voilà, c'est de fournir des solutions clés en main des investisseurs lyonnais, par exemple, ou alors, comme tu le citais, Sébastien, des gens qui sont justement à distance, hors de Lyon, parfois des centaines de kilomètres, et à l'extrême expatrié. C'est-à-dire qu'au-delà de trouver l'appartement qui répond aux critères de l'investisseur, je fais gérer les travaux, parce que j'ai une équipe d'artisans partenaires, j'ai une décoratrice professionnelle aussi qui est en mesure de décorer l'appartement, et de meubler le cas échéant, et je vais jusqu'à mettre en place le ou les premiers locataires, alors pas en location saisonnière, ta spécialité, une de tes spécialités, mais en location d'habitation, que ce soit l'habitation meublée, un peu haut de gamme, ou de la location non meublée, pour générer ce qu'on appelle un déficit foncé, plus une stratégie de défiscalisation, et donc c'est en cela qu'à distance, vous achetez une solution clé en main, appartement, et vous achetez un rendement finalement, puisque vous recevez en fait votre chèque de dépôt de garantie et le premier loyer, alors que tout est géré à distance par mes soins, puisque j'ai une carte professionnelle qui, voilà, ce métier nécessite, c'est très encadré, d'avoir une carte professionnelle T pour la transaction et G pour la gestion, et moi je suis titulaire de cette carte qui fait les deux, et donc c'est en ça que je peux, voilà, fournir une solution clé en main. Voilà, donc c'est ça, la solution clé en main, donc si vous recherchez un appartement sur Lyon, ou sa région, si vous voulez investir dans cette région-là, que vous souhaitez déléguer l'intégralité de votre recherche, voire la mise en place du premier locataire, n'hésitez pas à contacter Stéphane, Stéphane, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors sur internet, donc je m'appelle Stéphane Lejeune, le site internet ça s'appelle investiralion.fr, donc on ne peut pas faire plus simple, donc tout attaché à investiralion.fr, il y a un autre site internet en cours de développement, c'est chasseurdappart.com, où là je vais transposer tout ce savoir de chasseur d'appartement sur internet, voilà, typiquement dans des formations, et bien voilà, effectivement, et sur la location saisonnière aussi, si vous avez des critères de location saisonnière, ce n'est pas moi qui mettrai en place les premiers locataires, mais typiquement, cette société dont on a parlé, dont je suis client et dont je connais le sérieux, donc ça peut aussi tout à fait répondre à votre... Tu peux te donner le nom ? Je peux citer cette société, elle s'appelle Appartambiance, appartambiance.com, elle est très sérieuse, et puis voilà, j'utilise ces services depuis plusieurs années, et il existe, à mon avis, enfin là je n'ai pas étudié les autres villes, mais il existe l'équivalent de ces sociétés spécialisées dans la location saisonnière dans d'autres grandes villes, je suppose, là c'est à chercher, ça nécessite des recherches, mais je ne serais pas surpris qu'il y en ait, voilà, dans les autres villes aussi où vous seriez vous-même. À Toulouse, on a notamment, oui, Toulouse en fait, c'est Isabelle Ducot qui gère cette société, voilà, qui propose les mêmes prestations. Voilà. Ok, donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que, un, vous pouvez déléguer sans souci l'intégralité de votre activité de location courte durée à une agence immobilière, et deux, si vous souhaitez investir sur Lyon et sa région, prenez contact avec Stéphane, il sera ravi de trouver le bien qui correspond à vos critères de recherche. C'est ça ? Avec grand plaisir, à votre service. Très bien, écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, alors si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr ou à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous » qui va apparaître dans cette vidéo. Vous serez tenu ainsi informé de la publication de toutes mes vidéos dans lesquelles je partage mon expérience autour de l'immobilier et de la location courte durée, où je fais intervenir également des experts comme Stéphane, qui peuvent véhiculer certains messages. Et puis, je voulais également vous rappeler que j'ai rédigé deux e-books que vous pouvez télécharger en cliquant sur les deux vignettes qui sont apparues dans cette vidéo, si vous regardez cette vidéo à partir d'un navigateur Internet, et puis si vous la regardez à partir de YouTube ou d'un appareil mobile, vous avez les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit « i » qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Alors, ces e-books, ils partent de quoi ? Le premier e-book s'appelle « Doubler son salaire avec la location courte durée ». Et dans cet e-book, je vous explique pourquoi la location courte durée va vous permettre de dégager une rente ou un revenu complémentaire immédiatement sans attendre la fin de votre crédit immobilier dans 20 ou 25 ans tout simplement parce que ce type d'exploitation va dégager une rentabilité explosive. Et le second e-book que j'ai rédigé s'appelle « Convaincre la banque mode d'emploi ». Et dans cet e-book, je vous explique quels arguments mettre en avant, comment présenter son dossier bancaire à la banque pour la convaincre de vous suivre et de financer le projet sur lequel vous allez peut-être faire de la location courte durée. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi Sébastien. Abonnez-vous. Moi, je suis abonné aussi, donc je connais le sérieux Sébastien. Allez-y volontiers. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Au revoir à tous. Salut. Salut Sébastien. Salut Stéphane. Salut. 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 Musique